Je suis Frédéric Moignet, je suis professeur à l'Université de Paris et à l'Institut de Physique du Globe de Paris. Ma recherche c'est la cosmochimie isotopique, c'est-à-dire l'utilisation des techniques de chimie fine sur du matériel extraterrestre pour comprendre l'origine du système solaire et la formation des planètes comme la Terre, Mars ou la Lune. Pour le prix, ce qui a été mis en avant étaient mes recherches sur les échantillons lunaires ramenés par l'émission Apollo et l'utilisation de mes techniques modernes de chimie pour comprendre l'origine de la Lune et en particulier pourquoi la Lune est si appauvrie en éléments volatiles comme l'eau par rapport à la Terre. De plus, ces techniques que nous avons développées pour tout ce qui est spatial, pour les roches extraterrestres, trouvent des applications dans d'autres domaines, en particulier dans le domaine médical. Nous utilisons actuellement ces techniques développées pour comprendre l'origine de la Lune à la compréhension et la détection de la maladie d'Alzheimer. Ce prix, c'est la reconnaissance de plus de dix ans de travail dans ce domaine de la cosmochimie isotopique et va permettre aussi peut-être une certaine reconnaissance de ce domaine de l'étude des échantillons extraterrestres pour comprendre l'origine du système solaire et des planètes et montrer aussi que ces techniques développées pour les sciences spatiales ont des applications dans des choses qui nous touchent directement comme les sciences médicales. Le prix peut permettre de faire connaître la cosmochimie isotopique qui est une science qui est complémentaire de l'astrophysique. On va étudier les mêmes questions, c'est-à-dire l'origine du système solaire, mais avec deux approches différentes. C'est-à-dire que l'astrophysicien va regarder en direct ce qui se passe ailleurs, alors que nous, on a des échantillons qui sont les témoins de la formation d'un système du système solaire, que sont les météorites, mais pour lesquels il aurait arrivé des choses pendant 4,6 milliards d'années. Et tout notre travail est de pouvoir décoder l'information contenue dans ces roches et savoir ce qui s'est passé il y a 4,6 milliards d'années. Cette combinaison d'astrophysique et de chimie, en fait, est vraiment un exemple de multidisciplinarité qu'on essaie de mettre en avant dans l'Université de Paris et à l'IPG en combinant les forces des différents domaines que sont la physique, la chimie, la géologie, pour essayer de répondre à des grandes questions scientifiques comme l'origine du système solaire, de la Terre ou de la Lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada